Musique A travers leur chant, la Malagasy Gospel entend faire passer un message de sensibilisation aux droits des enfants et à la solidarité internationale. La Malagasy Gospel a été créée en 2008 et a intégré le Centre d'Art et Musique lors de son ouverture en 2011. Fondée dans le but de proposer aux jeunes filles des quartiers les plus défavorisés de Tulear, au sud-ouest de Madagascar, une activité saine et valorisante. Cette chorale Malagasy Gospel, elle est faite à peu près par 200 jeunes filles adolescentes, que des filles et que des femmes qui se retrouvent régulièrement pour répéter, pour chanter, pour avoir un entourage protégué, pour avoir des amis, pour avoir un loisir, mais un loisir positif. La Malagasy Gospel est aujourd'hui composée d'une centaine de chanteuses accompagnant l'unique voix masculine du chœur, Aris. Cette chorale, surtout, c'est une école de la vie. On apprend beaucoup de valeurs, beaucoup de partages, de compromis, d'une éducation. Une éducation parallèle à l'éducation nationale, à l'éducation qui retrouve dans les écoles quotidiennement. Et depuis dix ans, la chorale Malagasy Gospel fait des échanges internationaux un peu partout. Dans le cadre du programme d'éducation à la solidarité internationale et à la paix du réseau Hauts-de-Coco, dont l'ONG Bel Avenir fait partie, la Malagasy Gospel a l'occasion de participer une à deux fois par an aux échanges interculturels à Madagascar ou à l'étranger. Ces échanges permettent aux jeunes d'ouvrir leur esprit sur une réalité différente de leur quotidien. En participant à ces échanges, ils deviennent non seulement des ambassadeurs des communautés défavorisées du sud de Madagascar, mais aussi des témoins des réalités en dehors de leur ville ou de leur pays. Honorine est membre de la Malagasy Gospel depuis trois ans. Pour elle, le voyage à la Réunion sera son troisième échange interculturel à l'étranger. Je ne suis pas à l'éducation. Je vois que j'ai un échange de nos nourriture et je ne suis pas à l'éducation, Je ne suis pas à l'éducation. J'ai l'exampleur de la Réunion sera le Côte d'April. Je suis le nom de la Réunion, je ne suis pas à l'éducation, Ma fille est-ce qu'elle vit dans le quartier des Salines avec sa mère. Dans ce quartier, la majorité des familles disposent d'un faible revenu mensuel. Lorsque les enfants ne vont pas à l'école, ces derniers aident leur famille en travaillant au Salines ou à la pêche. C'est pourquoi l'ONG Belle Avenir a construit une école dans ce quartier afin de soutenir la scolarité des enfants. Honorine fait partie des jeunes participants aux échanges interculturels de deux semaines à la Réunion. Elle a été sélectionnée grâce à son assiduité, à ses résultats scolaires, mais aussi grâce à son engagement artistique et celui de ses parents. Ce sont les critères de sélection pour former le groupe. Deux mois avant le voyage et une fois la sélection faite, l'équipe de l'ONG Belle Avenir prépare les passeports et les visas. Pendant ces deux mois, les chanteuses sélectionnées répètent tous les midis au Centre d'art et musique. Ceci est très important puisque c'est la qualité artistique de leur représentation qui assure la transmission des messages. Elles participent aussi à des réunions permettant de les informer sur les différences culturelles qui les attendent. « C'est sûr que je soutiens. Si c'était un test d'élection, C'est possible que je ne le ferais pas, Mais quand tu es plus communique dans la Réunion, tu es plus important que tu sois de tirer que tu es pourras. Et tu as vu les milliers en présents. Le jour du départ est enfin arrivé. Tout le monde est déjà prêt à quitter Tulear et rejoindre Tana afin de reprendre l'avion. 24 heures en taxi Bruce suivi de 8 heures d'attente à l'aéroport puis décollage direction La Réunion. Même si la fatigue se fait ressentir, il la supporte avec courage. Arrivé à l'aéroport Roland-Garros, un accueil chaleureux est fait par l'équipe Haute Coco Réunion. On ne ressent plus la fatigue et les sourires sont présents sur les visages de chacun. De nouvelles rencontres sont prévues en terre réunionnaise. C'est ici que commence l'échange interculturel. Nous sommes accueillis dans la famille de Pierre et d'Emmanuel. Tous sont déjà prêts à notre arrivée. Le programme est bien chargé durant ces deux semaines. Rencontrer avec les écoliers, échanger avec des artistes, visiter des lieux, ateliers et surtout les concerts. C'est vraiment enrichissant parce que c'est quand même des personnes qui viennent ici, qui visitent, qui n'ont pas forcément la chance de venir visiter ce genre d'endroit. C'est bien pour eux de découvrir un petit peu tout ça et ça nous apprend aussi un peu plus sur Madagascar. C'est vrai que là, cette rencontre, c'était vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues. Et c'est vrai que j'étais déjà allée à Madagascar une fois il y a très longtemps. Mais là, de se retrouver tout ensemble, unis par une même passion qui est la musique et c'était vraiment magique. Je pense que pour les élèves, c'est une expérience extrêmement marquante. Le fait de voir comme ça d'autres enfants, d'autres jeunes et de connaître un petit peu le quotidien de ces jeunes, ça leur permet d'avoir une ouverture. Ils ont pu échanger des chants, ils ont pu danser, ils ont pu se rendre compte qu'en fait, ils avaient exactement les mêmes enthousiasmes au même moment. Les filles ne profitent pas seulement du voyage, mais aussi des échangeries sur l'émotion, en partage et en métissage. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Les filles ne font que j'ai pas beaucoup d'établissements. Je ne savais pas, je ne savais pas, tu pouvais être trop tôt pour l'entendre. Je n'étais pas un gars, je n'étais pas un docteur, je n'étais pas un docteur. Pendant le séjour, l'équipe est accompagnée de 5 personnes, dont M. Rosé-Louis, directeur de l'ONG Bel Avenir, Mme Vula, la chef de chœur, et 3 volontaires en charge de l'organisation. Alors, une tournée à la réunion, on s'était dit, la réunion ça va être formidable, parce que les filles ne vont pas être trop, par rapport au climat, elles vont retrouver le même qu'à Madagascar, il va faire chaud, il va faire beau, ça va être la même chose, et la gestion va être plus facile. Et finalement, il s'est avéré que ça a été un peu le contraire. Ici, les filles, elles ont eu chaud, froid, il a plu, il y a eu la climatisation, très souvent dans les établissements où on allait, ou même dans le véhicule dans lequel on était, et plusieurs ont attrapé un petit état grippal qui les a affaiblis beaucoup, et ça, ça nous a beaucoup surpris. C'est un dur travail d'organisation que de gérer une quinzaine de jeunes et faire face aux imprévus. Ce séjour ne se serait jamais réalisé sans l'aide de nos partenaires. Ici, à la réunion, nous avons l'association Hauts-de-Coco, qui assure tous les partenariats avec les différents organismes, afin de rendre possible ce projet. Certains des concerts étaient payants, malheureusement, l'argent collecté n'est pas suffisant. Lors de chaque concert, le groupe organise des récoltes de fonds en vendant des produits artisanaux, tels que les ballons solidaires, aussi appelés Boli, les crayons magiques, CD et Pareo, afin d'assurer les besoins quotidiens du groupe, les repas, le carburant, etc. Le reste des fonds récoltés sera reversé à l'ensemble des projets de l'ONG Belle Avenir. De retour au pays, les enfants sont accueillis par les membres de leur famille et l'équipe de l'ONG Belle Avenir. À partir de là, les filles vont reprendre leur vie quotidienne. Tout ce qu'elles ont vécu sera raconté à leurs amis et aux membres de leur famille. À leur retour en classe, après deux semaines d'absence, l'ONG Belle Avenir leur offre l'opportunité de rattraper leurs cours. À travers les échanges interculturels à l'extérieur de leur pays, les adolescents découvrent d'autres cultures et réalités.